La guerre de Troie est terminée. Les héros grecs peuvent rentrer chez eux. Ulysse va pouvoir étreindre sa femme une nouvelle fois. Sauf que son voyage du retour va durer dix ans. Le héros a irrité le dieu de la mer Poséidon en rendant aveugle son fils, le Cyclope, et passe une année avec la magicienne Circé, qui transforme tous ses compagnons en cochons. Sur la mer, Ulysse affronte le chant des sirènes, qui attire les marins vers les eaux profondes, et passe entre le monstre marin Silla et le tourbillon de Charibde. Il finit échoué sur l'île de la nymphe Calypso, et il y passe sept ans. Il refuse l'immortalité qu'elle lui offre, préférant retourner auprès de son épouse Pénélope. Quand il finit par atteindre Ithaque, il trouve son épouse assiégée par des prétendants. Déguisé en mendiant, Ulysse bande son arc et les tue tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada